Guy Bardel, sa vie, son œuvre. Guy Bardel a créé Rhone Service Hôtellerie, une structure qu'il a façonnée de toutes pièces et qui tient compte des évolutions de la profession. Guy Bardel. Volubile et généreux dans l'âme, ce natif de Vienne, dans l'Isère, a passé toute son enfance en Auvergne. Mais c'est dans la restauration que M. Guy Bardel a finalement trouvé sa voie dans sa ville de cœur, Lyon, capitale de la gastronomie. Il a su se faire un nom dans cette branche professionnelle si particulière et s'est affirmé au fil du temps comme le recruteur sur lequel tous les professionnels du secteur peuvent s'appuyer. Dans ce film, nous allons faire connaissance avec l'homme, celui qui a su se construire une belle notoriété par sa bonhomie, par sa gentillesse et par l'amour qu'il porte à son métier. Guy Bardel vous livre en toute simplicité les secrets de son incroyable réussite. Entre photos, articles de presse, souvenirs et témoignages, nous allons passer du petit Guy truculant au grand Bardel, le passionné. Voici l'histoire de sa vie. Guy Bardel, le recruteur au grand cœur. Bonjour, bienvenue, je vais vous faire découvrir mon univers. La première partie de mon existence fut très difficile. Mais heureusement, par la suite, grâce à mon métier, j'ai découvert un monde fantastique, inoubliable, avec des moments fabuleux. Et tout cela, je tenais à vous le raconter aujourd'hui. J'ai eu une enfance compliquée. Nous n'étions pas ce que l'on appelle une famille aisée. Oh non, les fins de mois étaient plutôt difficiles. Bien sûr, j'ai été à l'école. Ah, l'école ! Les cours, les grandes études, les diplômes, c'était vraiment pas pour moi. Moi, je voulais qu'une seule chose. Ramener de l'argent, travailler, devenir un homme. C'était ma seule raison d'être. Après avoir passé le certificat d'études, je suis entré dans la vie active. J'ai testé plusieurs professions. Ouvrier d'usine, menuisier, plombier zingueur. Mais je ne me reconnaissais pas dans tout ça. Et c'est là que je fais la connaissance d'un homme prénommé Roland. C'était notre nouveau voisin. Contre toute attente, il avait décidé de m'aider. Et il a bouleversé ma vie. Il m'a ouvert les portes de l'établissement où il travaillait. Je m'en souviens comme si c'était hier. Lorsque je suis rentré dans ce lieu magique, féerique, somptueux, j'étais complètement submergé par l'émotion. Et ce jour-là, j'ai compris que c'était ce que je voulais faire. Je venais de trouver ma vocation. L'amie Guy, ça fait 35 ans. C'est quelqu'un que j'apprécie énormément parce qu'en fait, il a eu un peu le même parcours qu'on vous a vu. Il a eu des soucis de santé. Et quand on l'entend, malgré ses gros soucis de santé, il a un enthousiasme débordant. C'est formidable des gens comme ça. Il vous parle du métier, non ? On dirait un gamin de 20 ans qui parle. Et qui va rentrer dans le circuit du métier, qui est passionné. C'est bon, non ? C'est quelqu'un qui a marqué en tous les cas l'hôtellerie dans la région Ronald, je peux vous le dire comme personne. Et il aime les gens qui placent, il aime que ses clients sont contents. Il aime créer du bonheur. Formidable. C'est pas un lendeur de soupe, hein ? C'est comme le grand cuisinier. Si vous n'aimez pas les autres, vous n'aimez pas faire plaisir, donc vous n'êtes pas un grand cuisinier. Eh bien, Guy, c'est absolument ça. C'est quelqu'un qui aime les autres, qui est passionné. Ses yeux pétillent quand il nous parle de son métier. Ça, c'est essentiel. Comment le numéro 1 du recrutement en est-il arrivé là ? Comment a-t-il obtenu ce statut et la reconnaissance de ses pairs ? Roland me donne ma chance. Il me fait rentrer au casino de Charbonnières. Au bout de trois années d'apprentissage, CAP en poche, je peux enfin voler de mes propres ailes. Guy Bardel nous a accompagnés tout au long de notre parcours dans la restauration. Ça a été chaque fois un bonheur. Même si c'est comme avec tous les grands chefs, c'est parfois des moments de tension, des moments de bataille parce que si on veut avoir le bon recrutement avec Guy, il faut se battre, il faut le convaincre du bien fondé de notre demande. Même à l'heure de l'Internet, je dois avouer que Guy est quand même l'un des meilleurs dans sa spécialité. Chaque fois, ça a été des bons moments. Merci, Guy. Après le service militaire, je rentre au pavillon du parc. Puis, je fais quelques temps au palais d'hiver. Claire, je participe également à Bourc-en-Bresse à la fête de la bière. Et c'est là que je fais sa rencontre. Elle s'appelait Claire. Elle allait devenir ma femme. Elle m'a donné un fils, David. C'est un garçon formidable. Et je suis vraiment fier de lui. Avec Claire, on a fait l'acquisition du tonneau d'or, un restaurant où on a traversé en famille 8 années merveilleuses. J'ai connu Guy dans les années 78. Il avait une affaire qui était sur les quais du Rhône. C'est un garçon que j'ai beaucoup apprécié parce qu'il était à fond dans son travail en tant que restaurateur. Comme recruteur, il est très, très bien. Il m'a toujours envoyé des personnes qui savaient travailler puisqu'il avait déjà fait ce métier. Lorsque l'affaire du tonneau d'or a été vendue, j'ai fait 3 ans chez Paul Bocuse à l'ABI en extra. Et puis, 3 autres années à la brasserie Les Flamandes à Perrache. En 40 ans de carrière, Paul Bocuse a toujours été une grande source d'inspiration. Un respect, M. Paul. Je suis venu au Halle en 90. Et Guy, à l'époque, et toujours maintenant, était spécialiste de la recherche de cuisiniers, serveurs. Chaque fois que j'avais un problème, j'appelais Guy. Et Guy était toujours disponible pour nous. Et nous trouvait toujours quelqu'un de valable. Sur qui on pouvait compter. En 1985, je fais la connaissance de M. Lasseigne, PDG de France Service. Et je lui propose de mettre en place le premier cabinet de recrutement spécialisé dans l'hôtellerie-restauration. Ça fait 17 ans que je fais ce métier. 17 ans que je connais et que j'entends parler de Guy Barden. C'est une profession où il y a beaucoup de postes. Après, il faut trouver le poste qui vous correspond. Et c'est vrai qu'à ce niveau-là, Guy a apporté et apporte toujours encore énormément à Lyon et à la région par ses réseaux et ses compétences dans le placement des jeunes dans l'hôtellerie. dénicher la perle rare n'est pas facile. Bonjour ! Lorsque les personnes en recherche d'emploi arrivent dans mon bureau, j'ai déjà étudié leur CV et leur parcours. C'est incontestablement pour moi le numéro 1 du recrutement de la restauration à Lyon. Ça fait une trentaine d'années qu'on se connaît. Il nous fournit pas mal de personnel. Guy Bardel, c'est pas seulement un chasseur de tête, c'est un véritable conseil et c'est devenu au fil des années un ami. Alors Guy, je t'en supplie, œuvre encore pas mal d'années parce qu'on a besoin de toi avec toute mon amitié et mon affection. Guy Bardel, c'est 40 ans d'amitié qui sont liés autour de la gastronomie lyonnaise dans la particularité du recrutement. Alors Guy, on peut le remercier parce qu'il fait partie des murs de Lyon parce que sans lui, je crois que beaucoup de chefs auraient eu de la difficulté que Guy, c'est un spécialiste du recrutement, le plus grand spécialiste du recrutement de Lyon. Alors 40 ans d'amitié, Guy, bah écoute, j'en suis fier, fier de te connaître parce que tout au long de ces années, du moment où j'ai eu besoin de toi, t'as toujours répondu à l'appel. Alors Guy, on t'en remercie puis reparti pour 40 ans d'amitié. Guy, continue bien, je te fais un gros bisou. A plus. Le grand secteur des CHR, café, hôtel, restaurant, est le troisième employeur en France. Les employeurs se trouvent face à un véritable casse-tête lorsqu'ils ont besoin d'engager du personnel. Ce qui fait la différence, c'est que Guy Bardel est un recruteur unique, original et incroyablement efficace. Guy Bardel, c'est le recruteur au grand cœur. Dès qu'on veut un chef de partie, un chef de cuisine, c'est à lui qu'on s'adresse parce que notre métier est venu tellement difficile qu'on a besoin d'un homme comme lui pour nous dépanner, tout compte faire. C'est presque tout lui qui nous a mis les équipes que j'ai dans les deux brasseries. Personne qualifié parce qu'il est plus les CV et quand il nous envoie quelqu'un, on est à peu près sûr d'avoir un bon élément. Il répond à nos attentes à 100%. Ça fait plus de 35 ans que je fais du recrutement et ma force, c'est mon réseau et la maîtrise parfaite du métier. J'ai connu Guy Vardel en 1990 quand je suis venu m'installer sur Quai Pierre Cise. Je suis démarré sur Chapeau de Roux et donc je me suis vite retrouvé coincé avec un manque de personnel. Voilà, donc SOS Guy Vardel qui à ce moment-là m'a trouvé la personne que je recherchais. Tout l'intérêt du travail de Guy Vardel c'est justement de cibler de façon précise la personnalité du candidat par rapport aux équipes déjà en place de façon à ce que le gars s'intègre tout de suite dans l'équipe et participe au développement d'entreprise. Au début tout allait bien jusqu'en 2006 où j'ai fait un ABC suivi d'un second en 2007 et là il a fallu que je m'arrête. Avec mon associé Patrick Méhue nous avons monté neuf boutiques et Guy Vardel a toujours été la personne qui s'est occupée du recrutement dans nos établissements. C'est une personne qui a vraiment beaucoup de flair quand il reçoit en entretien des candidats. Bien sûr ce n'est pas tous les jours facile parce qu'aujourd'hui le recrutement est une partie importante dans l'entreprise mais on est très satisfait de tout ce qu'il nous a apporté et on espère que ça va durer longtemps. C'est une personne qui a eu quelques soucis de santé assez importants et qui le lendemain de la chambre d'hôpital nous appelle en parlant des candidats qu'il nous a présentés pour vraiment faire un suivi de son travail. Donc ce qui caractérise mieux la personnalité de Guy Vardel c'est le courage. Personne n'aurait misé sur mon retour et pourtant en 2010 je reviens et là tout change. Je crée une nouvelle structure Rhône Service Hôtellerie. J'ai rencontré Guy Vardel il y a environ un an par l'intermédiaire de mon fils Benjamin Laborel qui m'a dit si tu cherches du personnel tu devrais voir ça avec Guy Vardel. On s'est rencontrés on a échangé et j'ai trouvé que sa vision était très intéressante et que c'était un excellent professionnel qui comprend bien la problématique de la restauration. ça fait des années maintenant qu'il exerce et il sait de quoi il parle Guy Vardel c'est incontestable. Guy Vardel avec plus de 30 ans de carrière et 30 000 emplois trouvés Guy Vardel surnommé le chasseur de talents ou encore le pêcheur d'étoiles reste plus que jamais l'homme de la situation. Déjà 30 ans que j'ai la chance de connaître Guy Vardel il a su créer un réseau important de jeunes chefs serveurs serveuses réceptionnistes et on a besoin de son travail au quotidien parce qu'on cherche toujours du personnel c'est quelqu'un qui est très très sérieux dans tout ça puisqu'il est là depuis 30 ans. Le CIRA le salon de la restauration de l'hôtellerie et de l'alimentation Le CIRA est un rendez-vous incontournable où je croise tous les grands professionnels de l'hôtellerie et de la restauration. Les Bocuse d'or la coupe du monde de la pâtisserie le mondial du pain le mondial du fromage le CIRA se dépasse encore et crée des moments d'exception une offre toujours plus riche dans les arts de la table la boulangerie la pâtisserie l'hôtellerie et la restauration tous les produits les matériels et les nouvelles technologies avec les meilleurs spécialistes internationaux Le CIRA un événement planétaire Guy Bardel je l'ai connu il y a 25 ans on était toujours à la recherche du personnel on a une grosse pénurie et Guy Bardel est là pour essayer de faire le relais entre les gabiens et les restaurants on dirait qu'il ne va jamais s'arrêter lorsque vous trouvez qu'il est courageux complètement fou il ferait mieux d'arrêter moi je ne trouve pas qu'il est courageux je trouve qu'il est normal alors effectivement c'est une forme de courage mais chez lui on ne ressent rien on voit qu'il boitille un petit peu mais il cache bien son handicap en fait voilà quelles sont les trois grandes qualités qu'on doit posséder pour aller très loin dans la restauration c'est l'amour de ce métier que les candidats soient fiers que j'aurai aussi trouvé un bon poste et ça ça fait plus de 40 ans que je le fais Guy est venu souvent au début des années 2000 animer les fameuses soirées des planches où il était un fidèle avec tout un tas de people autour de lui donc je l'en remercie je suis vraiment très très heureux de l'avoir comme ami moi je ne suis pas lyonnais je suis savoyard et n'ayant pas beaucoup de contacts la première personne qu'on a rencontré c'est lui qui nous a aidé à trouver notre premier poste ensuite on est reparti de Lyon on est revenu et je suis rentré dans le groupe Bocuse et avec Guy ça a été la mise en place d'une collaboration longue puisque maintenant ça va faire à peu près une vingtaine d'années qu'on travaille ensemble sur du recrutement de l'accompagnement je pense que sa principale force c'est sa disponibilité pour me ressourcer je retourne dans ma région d'origine l'Auvergne de temps en temps je pars également à la mer je m'évade je m'aère l'esprit et je reviens rempli d'énergie deux événements importants en 1998 la Coupe du Monde bien sûr que personne n'oubliera et puis la rencontre de Guy Bardel que personne n'oubliera non plus Guy Bardel représente vraiment pour moi le vieux de la vieille dans nos métiers il a su tout au long de sa carrière et encore aujourd'hui faire preuve de beaucoup de patience de beaucoup de professionnalisme et aujourd'hui je tiens à le féliciter et à lui dire merci Guy merci pour ton investissement tu as rendu vraiment beaucoup de services à nos cafés hôtels restaurants pour leur recruter des personnes motivées voilà donc je te souhaite encore des belles années devant toi parce que tu le mérites voilà merci j'ai souhaité que certains de mes clients portent un regard sur mon travail ça me tenait à coeur j'ai connu Guy Bardel dans les années 85 et je me suis beaucoup appuyée sur lui quand je recherchais quelqu'un que ce soit en restauration ou en hôtellerie il m'a rendu service il m'a beaucoup épaulée il cherchait toujours à savoir si la personne convenait sinon il était prêt à changer pour moi c'était un vrai père presque de l'hôtellerie et de la restauration j'entends je l'essime énormément Guy Bardel qui ne connaît pas Guy Bardel dans le métier de la restauration je pense que Guy Bardel c'est l'ancêtre de la restauration c'est un homme que tout le monde connaît parce qu'on a toujours fait appel à lui avec ses conseils on a pu recruter des personnes de qualité qui avaient une connaissance parfaite des produits et de la cuisine gastronomique et qui nous ont amené aujourd'hui à évoluer dans la restauration et à apporter une qualité de plat grâce aux cibles que Guy a pu mettre en place dans nos différents restaurants qu'on a eus depuis les années 90 il y a aussi le Guy Bardel râleur le Guy Bardel qui vous crie dessus qui vous dit mais arrête avec tes salaires minables aujourd'hui on a augmenté on est en 2017 je dirais de Guy que c'est un zoro quand on a un problème on appelle Guy alors il gueule toujours parce qu'il dit punaise mais tu fais chier il y a 36 millions qui ont appelé déjà et tout on lui dit mais écoute Guy tu vas trouver quelqu'un parce que on ne peut pas faire autrement sinon on ferme le restaurant et aujourd'hui je dirais merci Guy parce qu'il nous a sauvé plus d'une fois de situations très compliquées et il nous a toujours trouvé la personne qu'il fallait moi je me rappelle de Guy Bardel qui me disait je peux t'envoyer du très bon mais il faut que tu y mettes le prix il était non seulement notre sauveur à nous restaurateurs mais également celui du personnel qu'il recrutait et je dirais chapeau l'artiste pour moi c'est un grand personnage de la restauration reconnu par tous les pères je suis sûr qu'il y a plein de témoignages magnifiques à son égard et même si on est encore un petit peu soucieux parce qu'au temps en temps je le vois à travers Facebook qu'il y a des petits problèmes de santé on lui souhaite donc vraiment un bon rétablissement et qu'on continue à œuvrer avec lui et on continue à profiter un maximum de ses relations de ses connaissances et de tout ce monde qui connecte les uns avec les autres je t'embrasserai fort Guy et je te dis à très bientôt tous ces témoignages me touchent et me donnent de l'énergie pour continuer et je t'aime et je t'aime il y a plusieurs bardels en moi le bardel people le bardel à la campagne le bardel amis des stars et des grands chefs et évidemment le bardel qui déniche des talents pour l'hôtellerie et la restauration toutes ces facettes font partie de mon personnage et au final il n'y a qu'un seul bardel un homme entier qui aime la vie et son métier les restaurateurs lyonnais le connaissent bien le tout lion le connaît et toute la profession lui fait confiance car Guy Bardel est le meilleur dans sa partie Guy Bardel le recruteur au grand cœur il est temps pour moi de refermer le livre de ma vie restaurant brasserie mâchons bouchons snacks pizzeria Lyon reste la capitale de la gastronomie au plaisir de vous revoir les amis à Lyon ou ailleurs allez bisous je vous aime mâchons 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 à Lyon bouchons mâchons appétend mâchons mâchons pêf mâchons 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 évi mâchons mâchons à apolog Oh, yesterday came suddenly Why is she out to go? I don't know, she would not say I said something wrong No, I longed for yesterday I don't know, she would not say Mr. Guy Bardel, the recruiter of the heart I believe in yesterday I believe in yesterday How are you How are you? How are you? Sous-titrage ST' 501